Musique de générique Bienvenue sur cette troisième vidéo de formation au speedrun 80% de Zelda Breath of the Wild. Dans cette troisième partie, nous allons voyager à partir du sanctuaire de Tumisoke jusqu'au sanctuaire de Maonu, pour enfin le terminer le plus rapidement possible. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous conseille vivement de les visionner avant celle-ci, car nous n'allons pas nous attarder sur certains points déjà expliqués. On va maintenant s'intéresser au chemin théorique. Nous nous trouvons en dehors du sanctuaire de Tumisoke. Nous allons nous envoler grâce au glitch du Bullet Time Bounce jusqu'au sanctuaire de Maonu. Et c'est tout. Un simple saut nous suffit pour arriver directement au sanctuaire. Au cours de ce parcours, nous allons dépenser une simple flèche. Elle va nous être utile pour effectuer notre Bullet Time Bounce. Maintenant que nous sommes clairs sur le chemin à suivre, on peut s'intéresser à la pratique. Ce segment demande de commencer directement par un BTB. Comme ce n'est que le début de la vidéo et que vous n'êtes pas forcément chaud bouillant, on va se remémorer les 4 points primordiaux pour un BTB réussi. On doit placer Link à un endroit précis. Pour bien se placer, on oriente la caméra en vue du dessus. Et on se place de manière à ce que le trait foncé soit entre nos jambes. On va maintenant devoir attirer les Bocoblins. Nous devons tirer une flèche à un endroit précis. Pour ce faire, on gagne notre arc en maintenant la gâchette ZR. Et on vise à cet endroit. On vise entre ces deux petites lignes et cette troisième ligne. Puis on décoche notre flèche en relâchant ZR. Pour partir dans la bonne direction, on va devoir s'orienter. Pour ce faire, on va viser avec notre arc au centre de cette petite tâche noire en forme de croix. Attention à ne pas viser cette tâche ni celle-ci. Sinon, la direction sera mauvaise. L'important est d'être aligné avec cette ligne. Quand tout est ok, on appuie sur Y pour sortir notre hache. On remarque que les Bocoblins commencent à s'approcher. Il devrait y en avoir que deux. Si le troisième arrive, c'est qu'il a vu votre flèche car cette dernière rebondit de manière aléatoire. Dans ce cas, le saut est pratiquement fichu. Mais ce cas de figure reste tout de même assez rare. Si tout s'est bien passé, les deux Bocoblins se placent ici. Ils suivent une petite animation quand ils nous cherchent. Ils se tournent à leur droite, puis à leur gauche. Notre objectif va être de sauter sur le dos du Bocoblin de droite quand il regarde lui-même à sa gauche. De plus, si le Bocoblin de gauche nous repère, il alertera automatiquement le second Bocoblin. Ce qui foirera complètement notre BTB. Pour obtenir un timing parfait, on va attendre que notre Bocoblin cible commence à regarder à sa droite. Tout en maintenant la gâchette ZL, on lance un coup de hache pour fixer notre position. Et on lève le stick directionnel vers le haut. Enfin, on maintient A et on saute avec X pour passer en mode surf. On va ainsi tomber en direction de notre outil de propulsion. Il ne reste plus qu'à appuyer sur ZR pour activer le mode ralenti une fois arrivé au-dessus de ce dernier. On va ainsi lui rebondir dessus et nous diriger pleine balle au prochain sanctuaire. On fait bien attention à activer le glitch du Fall Damage Cancel pour ne pas décéder à l'atterrissage. Comme on avance très rapidement en direction du sanctuaire et que notre altitude n'est pas forcément élevée, on doit bien faire attention à effectuer le Fall Damage Cancel tant qu'il est encore temps. Remarquez que si on se dirige directement dans les temps, nous ne sommes pas obligés d'annuler les dégâts de chute. Et si on a de la chance, on arrive devant la porte du sanctuaire avant qu'elle n'apparaisse. On peut donc entrer dedans sans problème. C'est un gain de temps considérable pouvant faire gagner bien 15 secondes. Cependant, en speedrun, rien ne se passe comme prévu. Ainsi, si notre bullet time bounce est imparfait, il se peut que nous nous retrouvions en plein milieu du bois des esprits. Mais cela n'est pas si grave. Ce serait une trop grosse perte de temps que de recharger la partie et recommencer ce BTB. On va donc courir le plus rapidement possible en utilisant le glitch du whistle sprinting jusqu'à la sortie du bois. Puis on va foncer en haut de ce petit relèvement. Et on va effectuer notre premier tree launch sur cet arbre. Le tree launch est un trick équivalent au rock launch que je vous ai présenté lors de la précédente vidéo. Il nous permettra de rattraper un peu de temps. Pour le réaliser, on va se placer ici. Deux coups de hache suffisent pour couper l'arbre. Une fois le tronc au sol, on se tasse ce dernier grâce au pouvoir du cinétis. Puis sans attendre, on va lancer une attaque tournoyante pour charger le tronc à son maximum. On se place dos au tronc. Cela permet de le charger plus vite. Link le frappe deux fois à chaque tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une fois le tronc chargé au maximum, on annule notre attaque tournoyante en appuyant sur B. Puis on monte sur notre super véhicule volant. On se place sur le dernier tir de l'arbre. Et enfin, on libère notre cible. L'énergie cinétique s'échappe d'un coup. On se retrouve placé de l'autre côté du tronc. Et on part à vive allure vers le sanctuaire. On attend d'être au plus proche possible de ce dernier. Puis on saute simplement de notre objet volant. Et nous voilà arrivés au sanctuaire. On va maintenant devoir rentrer dedans. Pour ce faire, on va réaliser un shield clip. On se positionne entre ces deux flaques sur ces pierres. Puis on maintient la gâchette R pour viser à cet endroit. Le point est au croisement de ces deux lignes. Enfin, on annule notre G en appuyant sur B. Puis on maintient la gâchette ZL pour verrouiller notre orientation. On effectue ensuite un saut en avant. Et on enchaîne avec un shield surf toujours dans la même direction. Link surfe sur le sanctuaire. On peut maintenant vérifier notre skew. On remarque que Link se penche. Notre skew est donc bien actif. On va maintenant pouvoir clipper le sanctuaire. On se place ici, on vise à cet endroit précis, face au sanctuaire. On va y avoir le coin gauche du viseur à cet endroit précisément. Puis on se décale de manière à être en face de ce cercle. Enfin, on lance notre shield clip et on retire notre bouclier. Link va ainsi clipper le mur. Il ne nous reste plus qu'à remonter. Pour ce faire, on se place face à l'ascenseur. Et on effectue un shield clip pour remonter à l'étage du dessus. On pense à spammer le bouton X sans quoi on ne peut pas remonter. Et une fois là-haut, on entre dans le sanctuaire de Maonu. Comme d'habitude, on passe les cinématiques et on récupère le nouveau module Sheikah. Et après cette petite cinématique, on se retourne et on retire rapidement la plaque de métal avec le polaris. Ensuite, on suit le chemin classique du sanctuaire. Jusqu'à arriver à ce mur de pierre. On va simplement s'en approcher jusqu'à s'y coller. Puis on utilise le module polaris sur le bloc de métal. On va le pousser vers l'avant pour nous frayer un passage. Le fait d'être aussi proche nous permet de pousser les blocs sans risque de nous fracasser le crâne. Ensuite, on esquive les tirs du petit gardien en courant et en remontant notre endurance à l'aide du glitch ou whistle sprinting. Pour enfin passer à la seconde partie. On effectue un simple shield surf en récupérant notre bouclier en fin de saut pour éviter de l'abîmer. Et pour finir, on tire la porte pour accéder à la fin du sanctuaire. Enfin, on le valide. Et on passe la première cinématique. Puis, on reçoit l'emblème de triomphe. On attend alors que le guide commence à disparaître. Et on passe cette seconde cinématique. Et voilà, c'est tout pour la troisième partie de ce speedrun. Pensez à être précis lors du bullet time bounce. Et si le saut n'est pas ouf, pas de panique, il reste toujours la backup strat. Et si vous le réussissez, ne soyez pas trop joueur avec la distance à parcourir. Car il faut pouvoir placer le glitch du fall damage cancel, ce qui n'est pas simple à cette hauteur. Une fois ce ou ces sauts passés, ce n'est plus que de la rigolade. Et pour finir, comme d'habitude, on termine cette vidéo par le visionnage de ce segment, réalisé par Zelkis en 2 minutes et 39 secondes. Bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501